Aujourd'hui, on a fait une décade au niveau de cette CITACO. On a reçu beaucoup de réclamations. Les réclamations concernant les encoulements de fonds sur la voie publique, et aussi le dépôt d'odure sur la voie publique, et également les maisons non clos, considérées comme des dépôts d'ardodure, les zones pour lesquelles on est venu aujourd'hui à la CITACO pour faire cette opération de masse. On a concerté beaucoup d'infractions, on a concerté des infractions et des délits, parce qu'on a concerté à peu près 6 délits, et 53 convocations délivrées sur des infractions en matière d'hygiène. Les délits fréquents sont quand même les encoulements sur la voie publique, les dépôts de gravats sur la voie publique, et les puissards construits sur la voie publique. Les gens qu'on a convaincés, ils refusent de venir, on va saisir la loi. Comme ils viennent de le dire, les étudiants judiciaires ont été saisis, en l'occurrence, les délits du procureur. Donc les gens qui ont commis des infractions ou des délits, on va les poursuivre. Ces opérations sont des opérations communes, il y a la police, il y a la gendarmerie, et également le délégue du procureur. Région pour laquelle nous, aujourd'hui, on est là, on ne pouvait pas faire cette opération sans aviser ces autorités d'État. Donc nous sommes en collaboration avec ces délits, ils sont au cours de ces opérations. Actuellement, les maires ont commencé à suivre, parce qu'actuellement, nous faisons cette opération dans la mairie du Nord, et en l'occurrence, le maire Omar Mané, il nous a vraiment soutiens. Dans ces zones d'opérations, Omar Mané, ils participent activement, c'est-à-dire qu'ils nous accompagnent avec le carburant, ils mettent également des moyens à nos dispositions. Donc il n'y a pas de problème, on est en bonne collaboration avec les maires, ils sont actuellement de suivre nos actions, et tout le monde apprécie ces aires d'action. On n'a pas intervient uniquement à la CITACO, on a intervient également à Santayala, et ces aires d'opérations, on va les multiplier. Aujourd'hui, la situation sanitaire de cette cité est devenue alarmante. On assiste à une montée délibérée de l'insalubrité, effectivement, de la zone publique. On assiste à des jets d'eau usés sur la voie publique, on assiste à des jets d'ordures sur la voie publique, on assiste à des écoulements d'effluents sceptiques sur la voie publique, on assiste aussi à des dépôts d'ordures sur la voie publique. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on a dépassé le stade de la sensibilisation. Il faut dire que tous ces actes qui sont faits par les populations, ce sont des infractions d'hygiène, qui sont réprimées par la loi. Et donc, ce sont des faits qui sont prévus par la loi, et qui sont réprimés par les sanctions. Et donc, maintenant, ce qu'il faut vraiment pour qu'on rétablisse l'ordre, c'est-à-dire la sécurité sanitaire au niveau de cette cité, nous allons vraiment pratiquer et effectivement appliquer la loi. À notre niveau, au niveau de l'institution, on va essayer de s'organiser et mettre vraiment des dispositions pratiques de suivi et d'évaluation. Parce que sans suivi, évaluation, amélioration, on ne peut pas réussir un projet. Et on le sait, au niveau de la commune de Ruffis-de-Nord, on est en train de se regrouper pour, dans un premier temps, sensibiliser, communiquer, informer les populations. Parce que, je l'ai dit, les populations sont les initiateurs, les acteurs, les auteurs et les architectes de leur propre développement. On ne peut pas prétendre à un développement sans leur implication, sans leur adhésion. Ce n'est pas possible. Sous-titrage ST' 501